Je voudrais donc vous remercier d'être présent à cette rencontre littéraire importante à nos yeux. Vous savez que nous tenons beaucoup à mettre en avant les équivains du Roussillon, les équivains roussillonais. C'est ainsi que nous avons initié avec la présidente du Conseil Général et M. Garabé ces cartes blanches aux équivains roussillonais qui ont un prolongement avec l'attribution chaque année du prix Méditerranée-Roussillon que nous attribuons. C'est un peu le bon cours du département que nous attribuons une fois par an sous l'égide de l'Assemblée départementale au moment de la Sainte-Geordie. Et aujourd'hui, c'est une rencontre un peu particulière parce que c'est à la fois une rencontre entre trois auteurs, trois romancières ou trois écrivains et un éditeur qui est en fait le fil conducteur de trois, puisque c'est le même éditeur. C'est Jérôme Fricaire qui préside au destiné des presses littéraires. Donc aujourd'hui, l'originalité, c'est que vous avez un premier livre dont nous allons parler de Michèle Bayard, qu'on connaît bien parce qu'elle vit dans la région, à Bagnouls, depuis de nombreux années. C'est une militante du livre en Méditerranée. Je sais qu'elle voyage beaucoup et qu'elle apporte la bonne parole partout. Et donc là, elle a réussi ce pari d'écrire un roman avec Françoise Dumas-Rossel, dont elles vont nous parler de tous les deux, mort sur le Sontuosa. Et donc ce roman, qui est publié toujours aux presses littéraires, d'Isa Dambresac, sous X, dont on va... issu de la collection Crimes et Châtiments, donc c'est une collection de polars locaux, comme font d'autres éditeurs, comme Marine Strum, Éditions, entre autres. Là, pour expliquer clairement ces deux histoires, je vais laisser le soin à mes trois auteurs de vous raconter comment elles ont pu traverser la Côte Vermeille et Berfinance, ou toutes ces intrigues. La manifestation de sympathie, nous l'avons compris, là c'est avant tout le signe de la culture, de la lecture, de l'édition également, et une petite manifestation qui s'inscrit d'ailleurs, dans le cadre de la volonté de l'institution départementale, de développer ces différents champs, justement, culturels, ces différents champs artistiques à certains égards. Alors moi, je n'ai pas eu le plaisir de lire, si vous voulez, les deux romans, mais je suis persuadé qu'ils sont d'excellentes factures, dès lors qu'ils ont placé sous l'égide du centre méditerranéaire de littérature, et que le parrainage est le fruit d'une volonté, d'une volonté de M. Bollet. Voilà, alors moi je m'appelle Françoise Dumas-Rossel, et je suis donc, on va dire, une fille de Bagnoules, de naissance et de cœur. Je suis donc d'une famille catalane depuis plusieurs générations. Plusieurs membres de ma famille se sont investis dans la vie locale. Alors par exemple, mon frère, mon père, ont été à la tête du fômeur de la Sardane, de Badou-sur-Mer. Par exemple, j'en dirai un petit mot tout à l'heure avec le roman, puisque nous en parlons dans le roman aussi. Mon père, pendant la guerre, a été un des fondateurs de groupes artistiques qui permettaient de récolter de l'argent à travers des spectacles d'amateurs, et ensuite donc d'améliorer. Bonsoir. Alors, donc moi, Bagnoules-Lenc aussi, mes pièces rapportées, voilà, depuis 15 ans, je vis à Bagnoules. André Bollet est une des premières personnes que j'ai rencontrées, et ce soir, je suis émue d'être dans cette réunion en tant qu'auteur ou sillonné. Ça peut vous paraître idiot, mais moi, ça me fait énormément plaisir, voilà. Et donc, j'écris essentiellement pour la jeunesse, un peu pour les adultes, à partir de là où je me situe, je suis culturellement mentissée, voilà, de père tunisien, de mère française, née en Algérie. Donc, André dit des vrais, je passe mon temps à sillonner un peu la Méditerranée. Enquête, peut-être, d'une identité méditerranéenne, allez savoir, voilà. Et puis, alors, mais la littérature, en fait, n'en fête que le fait d'écrire, fait que nous touchons à l'humain. L'humain, il est partout, alors partout, nous sommes légitimes. Et quand j'écris, moi, c'est un jeu, ça, c'est un exercice littéraire, c'est un jeu. Un jeu. Alors, j'aimerais bien que, si je vous procure du jeu en face, eh bien, nous jouons ensemble, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Par contre, quand j'anime des ateliers littéraires au lycée Arrego, eh bien, oui, là, je touche aussi à des jeunes, et je sais aussi que j'ai envie de communiquer cette idée de jeu, parce qu'il n'y a pas plus libre que le geste d'écriture. Et toutes les dictatures le savent. On enferme les intellectuels, on enferme les journalistes, on enferme les écrivains et les lecteurs. Voilà. Et donc, moi, je me sens libre, avant qu'on m'empêche de... Mon père aurait aimé que je sois simenon. Je me suis sentie obligée d'écrire mon premier roman adulte pour faire ma psy. Et avec François, je me suis aperçue que je pouvais jouer avec le genre policier sans être simenon. Et ça, du coup, je rejoins ce qu'elles disaient toutes les deux, c'est le plaisir d'écrire, le deuxième, troisième ou quatrième degré, je suppose, quelque chose de cet ordre-là, qui fait qu'on joue avec notre public de jeu aussi, d'intrigue. Irène de Franguil, c'est mon personnage. Elle avait tout quitté en même temps. Elle avait profité de son départ en retraite pour solder un marine inconsistant. Lors de fils, c'était autonome, elle s'était toujours dit cela. Dès qu'il n'aurait plus besoin de la tutelle nourricière de leur ascendant, hop de l'air, vivre, enfin, vivre. Fini d'entendre les jérémiades et d'assister aux obsessions de ce mari Fallot, petit fonctionnaire qu'elle avait accès d'accompagner pendant plus de trente ans. Non, elle voulait respirer autre chose. Elle se savait une soif de vivre monumental, proportionnelle aux années de retenue conformiste que ce mari lui avait offertes. Il s'était connu sur les bancs de la fac de droit de Montpellier. Irène avait débusqué une petite bicoque sur la plage du Raku, dans les Pyrénées-Orientales. Un site extraordinaire en ce sud de la France, un bout de terre que les guerres s'étaient longtemps arrachées, la fin d'une longue plage, qui débute dans l'Hérault et disparaît tout d'un coup sous la barre rocheuse des Almers, ultime partie de la chaîne des Pyrénées-Orientales. Irène aimait habiter ce lieu en print d'histoires, de mythes et de légendes, animé l'été par des touristes pâles de l'Europe du Nord, imprudents au soleil. Son amour de la lumière du visage haut et chaud donnait à cette femme grande et plantureuse un teint allé toute l'année. Chaque matin, son réveil, l'éclat de l'eau turquoise ombré de ton ultramarin l'accueillait. Aucune minute de plaisir à perdre. Quand elle se laissait aborder par un homme en chaleur qui prétextait une broutille alors qu'elle bronzait les seins nus, elle le laissait s'impétrer dans ses explications, justifications et riait intérieurement. Son cœur était à nouveau à prendre, oui, mais à quel prix elle attendait la subtilité. Alors justement, il y a ce côté-là, cette saveur des gens d'un endroit. Moi je sais que je me suis régalée avec Françoise quand on a créé nos Banioulins et nos Catalans parce qu'on les a créés à partir de gens qu'on avait vus, qu'on avait connaissés, à partir de petits bouts, si on peut peut-être rentrer un peu dans les secrets. On ne prend pas un personnage, on construit un personnage avec des petits bouts, des petits éclats qu'on a eus ici ou là, qui nous ont ravis. Nous sommes à table avec notre groupe de Catalans sur ce somptueux-là. Comme à l'accoutumée, les plats délicieux furent servis par l'équipe de Carlo qui arborait son inaltérable sourire et était plein de prévenance pour chaque convive. La conversation boula d'abord sur le spectacle à venir, puis le portât sur le groupe artistique de Manoulin qui œuvrait pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, expliqua Josepha, mon voisin était un des fondateurs et participants actifs de ce groupe. Mon père, qui était son ami, avait recueilli ses confidences. Ce groupe avait été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale pour récolter de l'argent qui permettait d'envoyer des colis aux prisonniers et adoucir un peu leurs conditions de détention. Ils se produisaient dans le département des Pyrénées-Orientales et leur représentation était très prisée. Les artistes bénévoles, amateurs, aux talents divers, chanteurs, danseurs, musiciens, acteurs, comiques, etc. étaient très appréciés. Leur tableau final représentait souvent un numéro de cabaret qui transportait parfois les spectateurs dans un pays lointain. La Chine, le Mexique ou la Polynésie. Les soldats allemands, qui occupaient Magnus à cette époque, assistaient également aux spectacles. Et parfois, les acteurs glissaient dans leur texte quelques réparties moqueuses à leur égard en catalan et toute la salle riait aux éclats. Voilà, donc un petit souvenir. Que les Bagnoulens ont permis à des Juifs, des Anglais, par le col de Bagnouls jusqu'en Espagne. L'Isafie de Coucou. Oui, voilà, c'est ça, c'est la filière de L'Isafie de Coucou. Ah, c'est celle-là. Ah oui, c'est celle-là, bien sûr. Oui, alors, nous n'en vions plus, effectivement. Mais bon, on ne pouvait pas non plus prendre tous les pans de l'histoire très très riche de Bagnouls et de Sarre-Chon. Ça a été des passages héroïques. Absolument, peut-être que dans notre roman, ça pourrait être aussi quelque chose d'extrêmement intéressant à développer. C'est une filière extrêmement importante, absolument, tout à fait. Oui, oui, oui.